Bonjour Mesdames et Messieurs, je voulais saluer d'abord tous les experts de la presse. Au nom du Sénat fédéral du Brésil, je voulais manifester l'honneur et la joie d'être ici au Royaume du Maroc. Enfin, dans le cadre des promotions des visites institutionnelles au Parlement du Maroc et aussi au ministère des Relations extérieures. Le Brésil et le Maroc sont deux pays qui ont beaucoup de points semblables. C'est un peuple très haut. Je voulais aussi remercier de manière chaleureusement la façon dont nous avons été accueillis ici au Maroc. Et cette visite entre dans le cadre des renforcements des relations entre les deux pays. Le Maroc est un grand partenaire très important pour le Brésil. Nous avons beaucoup de défis en commun. Au Brésil, nous avons un programme d'assistance sociale au combat à la faim, mais aussi à la misère. Et ça a été une fonte d'inspiration pour le Maroc afin de lui-même aussi implanter son programme. Et également, nous avons aussi des défis climatiques semblables à ceux du Maroc. Et aussi, nous avons la responsabilité commune de pouvoir faire face à ce phénomène. Et dans ce sens, selon les autorités dont j'ai fait le contact ici au Maroc, j'ai fait aussi l'invitation afin qu'ensemble, nous puissions réfléchir sur les questions d'environnement, y compris la conférence sur le climat qui aura lieu l'année prochaine à l'état du Paras, au Brésil, à la région des Amazones. Les autorités marocaines seront bienvenues au Brésil afin que nous puissions ensemble discuter. Nos relations peuvent aussi s'intensifier au-delà de celles que nous avons encore aujourd'hui. Le Brésil, c'est un grand producteur d'aliments et c'est, à cet effet, la relation avec le Maroc dans l'achat des fertilisants. Et également, nous avons l'expectative de pouvoir vendre les produits au Brésil vers le Maroc. Et j'essaie que les instances diplomatiques sont en train de travailler dessus de manière très constante. Je peux aussi connaître la sériété du pays relativement à la question du Sahara, qui mène aussi le Brésil à prendre une position formelle de la part du gouvernement brésilien relativement à cette question. Donc, je considère cette visite très productive. Et j'attends à voir ce retour le Président du Parlement, Son Excellence le ministre des Affaires étrangers, y compris au travers d'un vol direct entre Casablanca et Sao Paulo, qui a été annoncé comme une possibilité pour le mois de décembre de cette année, ce qui pourra faciliter l'intégration entre les deux pays. Et j'attends que les jeunes brésiliens puissent venir connaître le Maroc, mais aussi que les jeunes marocains puissent aller connaître le Brésil, afin que nous puissions faire l'échange d'expérience pour les biens d'évolution des deux peuples. Et pour cela, j'ai voulu remercier tous ceux qui ont travaillé là-dessus pour cette visite du Sénat fédéral au Maroc. Et aussi souhaiter bonne chance à vous tous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501